Monsieur le Président René Préval Madame la Présidente Erta Pascale Truyaud Monsieur Léonel Fernandez, Président de la République Dominicaine Monsieur Désiré Delano Bouters, Président de la République de Suriname Monsieur Porfirio Lobososa, Président de la République de Honduras Monsieur le Président William Jefferson Clinton, Chef de la Délégation des Etats-Unis d'Amérique Madame Gloria Aroyo, Ex-présidente de la République des Philippines Monsieur Angelino Garzon, Vice-président de la République de Colombie Monsieur Hector Rodriguez Castro, Vice-président de la République Bolivarienne du Venezuela Monsieur Esteban Lasso Hernández, Vice-président de la République de Cuba Honorable Tillman Thomas, Premier ministre de la Grenade et Président de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la CARICOM Honorable Bruce Golding, Premier ministre de la Jamaïque Honorable Percival J. Paterson, Ex-premier ministre de la Jamaïque Monsieur Chen Chong, Vice-premier ministre de la République de Chine, Taïwan Honorable José Juan Pampuro, Président du Sénat de la République d'Argentine Monsieur Alain Juppé, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et européennes de la République française Monsieur Wilfrid Erlington, ministre des Affaires étrangères de Belize Monsieur Nelson Jobim, ministre de la Défense de la République fédérative du Brésil Monsieur Felipe Kast, ministre de la Planification de la République du Chili Honorable Mme Beverly Oda, ministre de la Coopération internationale du Canada Monsieur Salvador Vega-Cacias, ministre de la Fonction publique des États-Unis du Mexique Monsieur Joseph Fressolowski, envoyé extraordinaire du Saint-Siège Honorable Yuki Jun, envoyé spécial de la République de Corée Honorable Lise Thériault, ministre du Travail du Québec Monsieur Louis Fernando Andrade Faya, secrétaire général de l'Association des États de la Caraïbe Madame Lolita Aperouedi, secrétaire générale à I de la CARICOM Madame Acha-Rose Migiro, assistante secrétaire générale de l'ONU Monsieur Adam Blackwell, représentant du secrétaire général de l'OEA Monsieur Luis Alberto Moreno, président de la Banque Interaméricaine de Développement Honorable Michael Jean, envoyé spécial d'Haïti auprès de l'UNESCO Mesdames, Messieurs les chefs de la délégation étrangère Monsieur le non-apostolique, doyen du corps diplomatique Messieurs les membres du corps diplomatique Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire Honorables délégués Monsieur le Premier ministre Monsieur le Président du Sénat de la République Monsieur le Président de la Chambre des députés Monsieur le Vice-président de la Cour de cassation Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement Honorables sénateurs et députés Monsieur le Président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif Monsieur le Recteur de l'Université d'État d'Haïti Mesdames, Messieurs les membres du Conseil électoral provisoire Madame, Madame le protecteur des citoyens Mesdames, Messieurs les membres du grand corps de l'État Mesdames, Messieurs les membres du parti politique Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite et télévisée Mesdames, Messieurs haïtiens, haïtienne Messieurs les membres de l'État Mesdames, Messieurs les membres de l'État Mesdames, Messieurs les membres manufacturers Ch 1941 de l'État et messieurs les membres de l'État En me qui confiant par votre vote du 20 mars dernier La destinée de la République d'Haïti Vous m'en faites le premier serviteur Je mesure la solanité du jour et surtout l'immense responsabilité qui m'écombe, celle de vous représenter tous, oui, tous, filles et fils de cette terre chargée d'histoire, si souvent éprouvée, mais tellement fière de son passé glorieux et de son rôle d'écrivain des libertés individuelles. Aujourd'hui, c'est l'immense espoir de mon peuple, sa foi en est l'un de mes meilleurs, son extraordinaire attente, qui sont pour moi une obligation puissante. J'y apporterai des réponses concrètes. La masse vers cette victoire aura été longue et douloureuse. Elle a mobilisé toute notre détermination et le courage du peuple haïtien. Je peux vous dire que sans le support apprécié de la communauté internationale, une fois de plus, une fois de trop, le groupe populaire aurait été confisqué. Que le peuple haïtien en soit fier et que les amis d'Haïti en soient remerciés. Aujourd'hui, dans le calme et la sérénité, je prends le relais du président René Gracia-Bréval. Comme ses prédécesseurs, il a écrit une page d'histoire, l'histoire de cette fille caraïbe, singulière et turbulente peut-être, mais désormais est plus que jamais réconciliée avec elle-même. «Pepa Issyé ! » «Pepa Issyé ! » «C'est peut-être ça ! » «Depi nef mois, nous te passés prém. » «Le te fenouar de yon ! » «Le sapat bon tout bon ! » «Le l'espoir te kabat ! » «Nou te passés prém. » «Kale ! » «Nou te passés prém tète Kale, pou mwen tal alasso, alasso de chanjman. » «Pepa Issyé ! » «Pepa Issyé ! » «Pepa Issyé ! » Nos politiques demandent et notre prix souple. Pour les gens nous font travailler, pour les gens nous ont travaillé, il y a eu une opportunité. Pour les gens, les gens, c'est les gens qui ont la courage. Courage Capo à la mort, courage de Saline, courage de Michael Jean, courage de Wyclef Jean, courage de Massiméry Selatrie. Oui, nous sommes ensemble, nous devons travailler, nous devons travailler, nous devons travailler à l'aïtien de travail, pour mener les pays à l'aïtien de développement. Nous devons construire bien loin, nous devons construire un monde, pour nous ne pas faire un travail à l'aïtien de nous. Nous devons travailler à l'aïtien, nous devons travailler à l'aïtien de pour la sécurité dans le pays. La sécurité pour le monde, la sécurité pour le bien, la sécurité pour la production, la sécurité pour le placement de la production, la sécurité pour les investisseurs, pour les pays qui sont capables de produire, pour tout le monde qui se passe, pour tout le monde qui se passe. Ça, mwen pap negosye li, et si ou moun konpran, konpran vin mette de zon, wap vin fe gagok, nan voye wach si repite, graze brize, kreye instabilite. Kreye instabilite pou fe peyi a pa kamache. Mwen regrette sa pou ou, la justice sa pou sevi a ven ou, la justice sa pou aji kom sa doa. Men instabilite, yon peyi pa kamache, pas se la jan pa kam entre. Ki vle di, pa gen travail, ki vle di, mise pi red. Nan sekilite, ou vwenn stabilite, ki vle di, rekol peyizan yon, yon pap volel, bet peyizan, yon pap senyel, si ma chom nan travail, la jounen koun nan yit, ou pa kamache pou en kop li, te moun yon, ou respekte sa, ou pa kam monte sou li, bin dat piyap te yon. Fok bien moun ka respekte, pou envesti se ka pou en konfiyans, atre bin envesti, bin konstoui, pou nou ka jwen devlopman map chache, devlopman map chache pou nou an, pou nou ka sotinan mise, pou nou ka viv yon lot jan. Os otorite, judisyer, e policyer, mwen di, pranmen nou, pranmen nou, pranmen nou, mwen nou vle nou konfiyans mwen, mwen di, ase kitnappin nou peyya, ase violence sou fem nou peyya, ase assassinay sou pitit pepla, sou pitit peyya, sou policyer, ase injustice sou populasyon, nous allons retablir l'autorite de l'Etat, l'Etat de droit, l'ordre et la discipline devront régner sur toute l'étendue du territoire national, sur le pays tout entier.